Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 29 septembre 2017 et voici notre point bourse. Donc hier soir encore beaucoup de prudence à Wall Street qui termine tout de même en hausse puisque le Dow Jones prend 0,18%, le SP500 0,12% en ce qui concerne nos indices séance d'hier extrêmement calme une nouvelle fois avec un cac qui a grappillé encore quelques points qui se rapproche doucement des 5300 points. Voilà, donc séance sans saveur particulière avec une faible volatilité encore une fois. On a pu réaliser quelques petits écarts en achetant notamment au-dessus de 5275, on a été placé un petit peu en dessous à 73,5, on a payé 75, ce qui nous a permis de réaliser quelques écarts. On va commencer avec le même esprit aujourd'hui avec un achat dans la zone des 5275,80 dans l'idée de gratter 8,15 points, il faut privilégier l'accumulation d'écarts, on voit clairement qu'il n'y a pas de directionnel, on a un marché qui reste ferme, mais toujours pas de relais, donc on privilégie l'accumulation d'écarts. Sur le DAX, exactement, même comportement, même configuration, avec un petit plus haut ce matin, l'idée d'acheter sur des petits retracements, on pourrait déjà commencer autour des 12700 points pour les plus agressifs, sinon davantage vers 680-685, la zone sur laquelle on avait tenu hier midi et en milieu d'après-midi. Mouvement violent sur l'eurodoll, qui après avoir lourdement baissé, s'est bien repris hier, réalisant un double appui d'ailleurs au-dessus des 1.17, vous voyez le double appui ici, au-dessus des 1.17,20, belle reprise, donc pour l'instant, on a des petits warnings allumés, mais rien de bien méchant, le niveau d'alerte reste à 1.16,50, donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau de prix, nous on continue à privilégier des achats, et le niveau sur lequel on cherche à acheter ce matin, on est autour des 1.17,50, on va essayer d'acheter dans cette zone-là, sur un petit retracement, pour voir un retour vers la zone des 1.18, voire pourquoi pas un 1.18,20, en ce qui concerne les actions du mouvement hier dans notre portefeuille trade du jour, puisque nous avons rentré cette valeur MND dans la construction, donc gros volumière, et suite au franchissement des 5,50, nous en avons acheté, beau potentiel, on va voir ce qu'il en est aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un relais ou pas, les valeurs qui est graphiquement intéressante, nous surveillons toujours ce local, qui, depuis le déclenchement du signal d'achat, on a pu alléger un petit peu, nous conservons un petit solde pour l'instant, il n'y a absolument aucune alerte, on est toujours sur Monakéa, on en avait acheté un petit peu dans cette zone-là, il y a eu le beau rebond derrière, qui a permis à certains de faire déjà un premier écart, d'alléger la position, bien évidemment il y a encore du potentiel, mais c'est une valeur particulière par Monakéa tout de même, en ce qui concerne les news de ce matin, et bien pas grand chose, des chiffres notamment sur Baccarat, tout ça, mais rien de bien significatif, rien de très important, donc voilà, le contexte reste identique, avec des marchés qui restent fermes, sans volatilité pour les indices, et une belle reprise sur le CAC, et en ce qui concerne les actions, et bien pas mal de spéculations en ce moment, ce qui tente à prouver que le moral reste bon, n'est pas affecté, donc on a tout pour que le contexte perdure. Merci beaucoup, bonne séance et à demain.